Alors bonjour, je suis Karine Lachance, récit à la LGA pour la Montérégie. Aujourd'hui, on va voir ensemble la partie du OneNote, aller plus loin. Si vous désirez poursuivre adéquatement la formation, vous pourriez aller ouvrir le document qui vous a été partagé dans l'événement d'aujourd'hui et vous pouvez y accéder avec l'adresse bit.ly baroblique OneNote Mont donc c'est important de respecter la casse pour de la trappe majuscule. Vous allez les trouver à l'intérieur de ce bloc-notes-là, toute la partie de documentation de la première formation qui était dans l'appropriation du bloc-notes, donc on va ici au menu de la formation. La première page correspond à la première formation OneNote, aujourd'hui on va aller dans la page aller plus loin. Nos intentions pédagogiques d'aujourd'hui, c'est vraiment d'apprivoiser et de s'approprier les différentes fonctionnalités qui permettent de collaborer, de répertorier des ressources, de les organiser et d'être plus efficace dans notre travail, d'aller plus rapidement pour s'organiser. C'est toujours… on aime toujours les fonctionnalités qui nous permettent d'aller plus loin et d'aller plus rapidement. voir les contextes de prise de notes. On l'a vu dans la première formation, vous allez pouvoir cliquer sur le lien. Elles sont insérées également dans la section que vous allez voir ici à gauche, contexte de prise de notes. vous pourrez aller voir, on vous a inséré différents génialis qui vont vous permettre de voir à quel moment vous pourriez prendre des notes, utiliser le bloc-notes pour vous-même, avec vos élèves, en collaboration aussi avec vos collègues. Vous pourrez aller explorer cette partie-là de manière autonome. On va voir donc les fonctionnalités aujourd'hui principalement du partage d'un bloc-notes. Comment on affiche les auteurs quand on travaille en équipe? Parfois, ça peut être intéressant d'aller voir les auteurs qui ont participé par exemple à un travail de collaboration. On peut aussi afficher les versions de pages et l'historique pour aller chercher des documents antérieurs par exemple. Si un document a été supprimé, on peut le retrouver à travers les versions de pages. Déplacer et copier entre les blocs-notes. Donc ça, ça peut être pratique aussi pour se faire un autre document à côté, un autre OneNote. OneNote et bloc-notes, même application pour démêler le vocabulaire. On va voir aussi la différence entre l'insertion de documents et l'intégration de ressources et des fichiers à l'intérieur du bloc-notes. On va aller voir les différents modèles de pages, comment créer le modèle de pages et qu'une section devienne avec le même modèle un modèle uniformisé. On va créer des sous-sections. On va créer des balises. On va aller voir un peu plus en profondeur la partie des balises. On va apprendre à verrouiller une section avec un mot de passe. On va aussi verrouiller les images en arrière-bas pour éviter qu'elles se déplacent. Donc, ce qui permettrait par exemple d'insérer un PDF pour venir écrire. On va voir ces fonctionnalités-là et on va voir comment envoyer des documents rapidement vers le bloc-notes. Donc, on commence avec la fonctionnalité Partager un bloc-notes. Là, j'utilise pour la formation l'application de bureau, c'est celle qui a le plus de fonctionnalités. Et j'utilise la version de Windows 10 dans le haut à droite ici. On clique sur Partager pour pouvoir l'utiliser avec tes collaborateurs. Donc, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui avec vous pour le bloc-notes. Mais vous, vous l'avez en consultation seulement. Vous ne pouvez pas apporter de modifications à l'intérieur. Je vais vous montrer comment faire les deux. Donc, envoyer un lien. On peut voir ici que toute personne disposant du lien peut modifier le contenu. Donc, je pourrais le laisser comme ça, par exemple, copier le lien et envoyer le lien à des gens de mon entourage, des collaborateurs, d'autres enseignants, conseillers pédagogiques, par exemple. Si je clique sur toute personne ayant le lien, ça m'ouvre les paramètres du lien. On voit toute personne ayant le lien. Je pourrais décider que ce sont seulement les personnes qui sont au sein de mon CSS, des personnes qui ont déjà l'accès, des personnes spécifiques. Vous pourrez décider quels paramètres vous avez besoin. Si je mets des personnes spécifiques, je vais devoir venir spécifier effectivement avec qui je veux le partager. Quand je le partage avec tout le monde, je peux décider est-ce que ces gens-là ont l'autorisation de modifier le document. Et on voit que je peux venir définir une date d'expiration pour cette autorisation-là. Et je pourrais même définir un mot de passe. Si je décoche la case, je n'autorise pas la modification, mais j'autorise toutes les personnes qui ont le lien à consulter le contenu. Ce qui fait que quand les gens vont ouvrir le bloc-notes, en haut ici, on voit la barre d'outils. Elle n'y sera pas. Si vous ouvrez le bloc-notes d'aujourd'hui, le OneNote Montérégie, vous allez voir, vous n'avez pas d'outils d'édition qui sont disponibles. Et là, je fais « Appliquer ». Je pourrais copier le lien. Si j'ai choisi des personnes spécifiques, je vais pouvoir aussi avoir l'option « Outlook » ici qui va me permettre, par exemple, « Appliquer le lien ». Ah, on ne l'a pas dans la version ici, mais vous pourriez avoir Outlook aussi de l'envoyer directement par courriel dans certains documents office. Et je peux copier le lien et vous voyez ici, il me dit que je dois entrer en ligne « Entrer l'adresse courriel ». Je pourrais venir chercher, par exemple, mes collègues. On m'informe qu'elle est externe à mon organisation. Si c'est quelqu'un de mon organisation, ça ne se produira pas. Donc, vous pourriez ensuite copier le lien pour pouvoir l'envoyer et le dominer comme maintenant quand je lui envoie ce lien-là. des permissions de consultation du document. Afficher les auteurs. Donc, si je veux afficher les auteurs et afficher les versions de pages, par exemple, si je me promène ici, vous allez voir que j'ai vu en haut, on a « Masquer les auteurs » et je pourrais faire apparaître les auteurs dans les pages, par exemple. On voit ici Dominique qui a ajouté un élément à l'intérieur, donc on peut voir les différents auteurs. Si je veux décocher, j'ai simplement « Masquer les auteurs ». Donc, on peut faire apparaître les auteurs ou les faire disparaître. Si je veux avoir, par exemple, des versions de pages, quand je suis sur une page dans l'application, si je suis dans mon navigateur, je vais avoir la fonctionnalité qui va apparaître dans ma barre d'outils. Mais ici, c'est avec un clic droit de la souris, « Aller plus loin » et je viens dans mes versions de pages. On voit que ça m'ouvre à droite les dernières versions de cette page. J'ai la fonctionnalité pour toutes les pages, ce qui me permet d'aller récupérer les éléments d'une page antérieure et je peux venir définir la page, par exemple, quand je change de définir la page en tant que page active, donc ça restaure une ancienne version de cette page-là. Pour déplacer et copier des documents entre des blocs-notes, je peux décider de le faire pour une page et je pourrais décider de prendre la section au complet. Je vais clic droit de la souris, « Déplacer copier » et une fois que je suis ici, on voit que j'ai accès à mes différents blocs-notes, donc je pourrais décider et j'ai même accès aux blocs-notes qui sont à l'intérieur d'un Teams de classe, ce qui me permet d'avoir, par exemple, un document de maître que je produis, donc un original, et ensuite je peux envoyer une copie de la section inscrite vers le bloc-note des élèves, donc les deux ont un moyen de communication qui est relativement rapide et efficace à utiliser pour envoyer des ressources par un bloc-notes de classe. Par exemple, si je décidais d'envoyer cette ressource-là dans le bloc-notes de classe récit, je pourrais l'envoyer, par exemple, dans la bibliothèque de contenu. Et là, à ce moment-ci, vous avez le choix entre déplacer ou copier la section, on pourrait la copier. Et la section s'en va directement dans le bloc-notes. On a vu l'action se produire. On pourrait aller voir le bloc-notes de classe récit. On voit qu'il est encore en train de se synchroniser. On peut aller jeter un coup d'œil pour voir. On voit ici que la section est déjà disponible et son contenu est là. Et on voit que je suis dans bloc-notes de classe récit, donc plus dans le OneNote Montérégie. On va retourner dans notre bloc-notes originale. Donc, c'est possible de le faire de cette manière-là. Et c'est également possible de le faire pour une seule page à la fois, selon le besoin. Je pourrais également venir le copier à l'intérieur du bloc-notes, sans aucun problème, comme on a vu dans la première formation. C'est toujours possible à l'intérieur du même bloc-notes. On a vu dans la première formation l'insertion de fichiers. Vous pourrez toujours retourner voir les différents types d'insertions de fichiers, par exemple d'un document Word quand c'est une pièce jointe, une impression de fichier, ou charger sur OneDrive et insérer un lien quand j'utilise l'insertion. Nous, ce qu'on veut voir, ce sont vraiment les intégrations. L'intégration, c'est vraiment l'affichage de la ressource à l'intérieur du bloc-notes. Donc, avec son interactivité, quand il y en a à l'intérieur, les vidéos sont, c'est possible de visionner les vidéos à l'intérieur du bloc-notes sans ressortir. Donc, ça évite des clics, ça évite l'ouverture des pages internet, on est directement dans le bloc-notes en tout temps. Par exemple, vous voyez en bleu, ce sont des liens vers des pages du bloc-notes où on vous a mis des exemples, des tutoriels dans certains cas et des vidéos explicatives, des plateformes. Donc, vous avez plusieurs ressources à explorer. Par exemple, pour ceux qui utilisent Flipgrid avec leurs élèves et vous voulez préparer la page de conseil à cet endroit, vous pourriez aussi préparer dans le bloc-notes de classe dans la section enseignants uniquement. Mais si vous répertoriez des ressources, par exemple, vous pourriez le faire directement dans le bloc-notes. Donc, on clique et puis il y a un lien vers la page. On a créé une classe, donc vous voyez, c'est possible de les regarder. Si vous voyez ce genre de symbole, souvent, il suffit de rafraîchir l'affichage et on peut avoir à l'intérieur, comme la page internet, ça va vraiment bien, tutoriel et là, charge rapidement et la vidéo va rouler comme ça avec le centre. Tout est disponible dans les présentations. Si vous assistez à une formation, par exemple, et que la présentation, par exemple, un Geniali ou un Sway ou un ThinkLink, qui est comme une vidéo 360 avec de l'interactivité à l'intérieur, vous pourriez insérer directement les présentations. Donc, vous avez une vidéo historiale de Geniali, vous pourrez aller voir d'autres ressources. Des Geniali, par exemple, ce sont ceux qu'on a utilisés dans le contexte de prise de notes. Donc, vous pourriez aller voir un peu ce que ça donne, l'intégration d'un Geniali ici et on voit que les éléments sont cliquables et que les informations s'affichent. On peut cliquer aussi sur la petite main qui nous montrent tous les éléments interactifs de la page. Peu importe l'interactivité qu'on a mis à l'intérieur, ça va être possible aussi de naviguer entre les pages. Si on utilise ThinkLink, par exemple, on pourrait utiliser la ressource et venir l'ouvrir et pouvoir vraiment aller voir les informations qui s'y trouvent. Donc, on voit, si je clique, je peux vraiment me déplacer dans l'image et je peux ouvrir les différents systèmes interactifs. Donc, pour une présentation, je pourrais préparer des présentations. Donc là, ça m'a ouvert. Est-ce qu'on ne voit pas si ça l'a ouvert sur une page externe dans ce cas-ci? Mais c'est possible de naviguer à l'intérieur pour intégrer les ressources. Pour la majorité des sites, il suffit simplement d'aller copier le lien de visualisation, donc le lien de partage de la ressource. Pour YouTube, on copie l'adresse URL dans la barre en haut, on vient la coller et c'est aussi simple que ça. Donc, dans la page ici, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment intégrer, par exemple, un Gmail. Vous avez accédé à la formation à partir du lien que vous avez trouvé sur ce Gmail. Et justement, ce qu'on fait, c'est le lien de présentation. On voit qu'il n'y a aucun mode édition à l'intérieur. C'est la version pour les présentations. Je copie le lien qui est dans la barre d'adresse. Je viens dans ma page. J'ai fait un CTRL-V. Et on voit, c'est tout. Mon lien est apparu. Mon Geniali peut être consulté directement dans la plateforme. On voit les animations. On voit que si je clique, c'est sûr que là, c'est un petit peu petit. Je pourrais venir agrandir la ressource. Quand je clique dessus, on voit les petits points blancs apparaître. Ce qu'on cherche, c'est vraiment ça. Ici, j'ai cliqué sur la barre grise et on voit les petits points qui apparaissent. Je peux agrandir ma ressource. Et on voit encore les différents éléments interactifs de la page qui sont disponibles. Vous pouvez le faire pour vraiment beaucoup de... Je suis dans la bonne page. Beaucoup de ressources que vous pourriez utiliser. Donc, les YouTube, les TikTok. Vous pouvez même insérer de la musique qui serait possible d'écouter directement à cet endroit-là. J'ai vraiment de très, très belles fonctionnalités. Le forum, si vous avez des formulaires, des questionnaires. Quand on est dans le navigateur, on n'a pas besoin de rafraîchir toujours les pages. Mais quand je suis dans l'application de bureau, ça nécessite de rafraîchir les plateformes. J'ai ici mon forums. On peut venir sélectionner tout ça. Donc, on peut venir sélectionner toutes les fonctionnalités, si on veut, si on les utilise toutes et tout ça. Devenir expert à 1h30, non. Et on peut envoyer, donc, tout est possible à l'intérieur même d'un OneNote. C'est également possible dans un bloc-notes pour la classe. Ils ont les mêmes fonctionnalités à l'exception de l'onglet bloc-notes pour la classe qu'il y a dans, évidemment, ceux qui sont spécifiquement nommés. Classe Notebook, bloc-notes pour la classe, la même chose. Ils ont tous les mêmes fonctionnalités. Seulement, le bloc-notes pour la classe a en plus des fonctionnalités de gestion de groupe. Ce qu'on ne verra pas aujourd'hui, ce que je vais voir dans les prochaines formations, qui vont traiter spécifiquement du bloc-notes pour la classe. Pour faire un modèle de pages, par exemple, je vais aller dans mes modèles de pages. Vous allez avoir des exemples dans une des pages ici. Quand on fait une sous-page, vous allez voir, ça fait un chevron comme celui-ci, qui évite d'avoir une longue, longue liste de pages qui apparaissent. Donc, je pourrais venir, par exemple, les refermer et ça fait, visuellement, c'est beaucoup plus épuré. Donc, pour créer, par exemple, si je décide qu'une des pages est un modèle de pages que je veux continuer d'utiliser. Dans mon cas, dans certains bloc-notes, dans certaines sections de bloc-notes, je viens de me faire, par exemple, des listes de tâches ou des thèmes ou différentes options quand je rencontre des gens. Par exemple, c'est de la réunion, mon heure du jour qui était là, les points d'action. Donc, je me crée des modèles de pages. Si je veux que cette page-là, par exemple, devienne mon modèle de pages pour toutes les pages de cette section spécifiquement. Donc, je ne peux pas l'appliquer pour tout le bloc-notes, mais je peux l'appliquer pour cette section. Je fais un clic droit de la souris et je vais définir comme le modèle par défaut. Pour cette section, on voit bien que c'est marqué pour cette section. Ce qui veut dire ensuite qu'à chaque fois que je vais ajouter une page, la page aura par défaut le même contenu que ma page du modèle. Et ensuite, je vais pouvoir venir la personnaliser et la compléter. Je peux également, on serait rendu à la partie créer des sous-sections. Donc, ici, clic droit de la souris. Et c'est important, ça ne se fait que dans l'application Bureau. Il ne faut pas être au-dessus d'une section, il faut vraiment être en dessous. Clic droit. Je peux faire une nouvelle section, mais je l'ai déjà en bas. Ce qui est intéressant ici, c'est que je peux faire un groupe de sections. Donc, quand j'ai plusieurs sections, elles vont défiler en dessous. Et là, quand je les sélectionne, évidemment, c'est vide. J'ai ajouté une section qui va dans le bloc. Et on voit que si je clique, c'est fermé. Donc, ça peut être pratique quand j'ai plusieurs notions, plusieurs documents. Je peux utiliser les sous-pages. Je peux également utiliser section, sous-section. Et c'est toujours possible de venir déplacer, par exemple. Oups, sous-section. Non, les sous-sections, c'est vrai. Elles sont dans le bas. Les sections sont dans le haut. Les sous-sections viennent se placer par défaut dans le bas. Je vais retourner ici. Donc, on a vu la création de sous-sections. Et je peux déplacer. Avec le déplacer-copier, avec le clic droit de la souris, je pourrais venir déplacer, par exemple, une section à l'intérieur. Et là, je retrouve mon bloc-notes à l'intérieur de ma liste. Un autre Montérégie, ici. Et je pourrais venir. On voit Ajout section, qui est ma sous-section que je viens de créer. Je pourrais venir. Dans ce cas-ci, je vais le copier à l'intérieur. Je pourrais venir copier ma section à l'intérieur de ce groupe de sections-là. Je vous conseille plutôt de le déplacer. Mais pour les besoins de la cause aujourd'hui, je l'ai simplement copié. On voit ici Formation, qui est en double et que je supprimerai tout à l'heure pour éviter les conflits et les mélanges. Donc, on a vraiment ici les sous-sections. Les balises. Je vais être en accueil. On voit ici que les balises me servent, par exemple, à faire une liste de tâches à faire. Elles ont d'autres fonctionnalités aussi. Je peux mettre la date dont vous allez voir. Il y en a vraiment. Il y en a quelques-unes ici. Je pourrais venir m'en créer un nouveau. Si aucun de ces balises-là, aucun des indicateurs correspond à mes besoins, je pourrais simplement venir m'en créer un. Ce que ça permet aussi, par la suite, c'est de faire une recherche par indicateur à l'intérieur du bloc-notes. Donc, j'ai cliqué sur Créer un indicateur. Par exemple, je pourrais nommer la balise. Par exemple, qu'est-ce que je pourrais bien mettre? C'est des suivis importants parce qu'on peut mettre deux balises à côté de l'autre, mais je pourrais déterminer tous les scones. Par exemple, suivi important et je pourrais venir déterminer, par exemple, cette icône-ci pour mes suivis importants. Et je vais cliquer sur Créer. Et on voit que ma balise est apparue en bas et que je pourrais l'utiliser à côté d'un item, d'un élément dans mon bloc-notes pour venir organiser mon travail. On a vu la création des balises. Maintenant, si je veux verrouiller une section, ce qui est le cas ici, vous voyez, il y a un petit cadenas présentement. C'est déverrouillé. Mais si je voulais, par exemple, venir verrouiller avec un mot de passe, une section, si je travaille, par exemple, un bloc-notes que j'utilise avec des collègues, mais qu'il y a une partie que je veux barrer dans le bloc-notes. Il y a le cas ici. Une ressource qui est déposée accessible seulement pour les animateurs. Je viens, je vais prendre un petit cadenas ici, sur la section Protection par mot de passe. Je clique sur Protéger par mot de passe, ici. Ajouter un mot de passe. C'est important de bien prendre en note votre mot de passe parce qu'il n'y a aucun moyen dans le bloc-notes d'aller récupérer ce mot de passe-là une fois qu'il est perdu. Donc, entrer le mot de passe, confirmer le mot de passe. Donc, c'est impossible. C'est important, vraiment, de le noter, d'avoir un endroit où vous noter vos mots de passe. Ce qui va faire que quand les gens vont arriver dans la section, ils vont devoir entrer le mot de passe sur une page blanche. Vous pourrez tester dans le bloc-notes Montérégie et vous ne pourrez pas accéder au contenu puisque celui-ci est verrouillé. Quand on crée des modèles de pages, par exemple, l'image ici n'est pas bloquée en arrière-plan, ce qui fait que je peux la déplacer. Si j'insère une impression de fichier pour pouvoir l'annoter, je ne veux pas que mon document en dessous bouge. Ou les images ou les modèles de pages que je me fais. Donc, ce que je fais, je sélectionne. Je clique dessus, on voit les petits courbes. Le bouton droit. On tourne. Le bouton droit de la souris. Et là, dans les fonctionnalités. Je descends dans la page, on va voir toutes les fonctionnalités. Définir l'image comme arrière-plan. Et l'on voit, quand je clique sur l'image, je ne peux plus la déplacer. Si je veux la déplacer à nouveau. Annuler mon action. Tout ce que j'ai à faire, c'est aller par-dessus. Clique droit de la souris. Et on voit que définir l'image comme arrière-plan est sélectionnée en gris foncé. Je la sélectionne. Et mon image est à nouveau libre de pouvoir être bougée à l'intérieur de ma page. Envoyer des documents vers OneNote. Des petites fonctionnalités intéressantes qui accélèrent grandement les ressources qu'on veut envoyer vers le bloc notes pour les répertories. Donc, le OneNote Web Clipper qui a été présenté la première fois, qui est une application d'Office. C'est une extension Chrome en fait. Je vais vous présenter. Donc, le OneNote Web Clipper, vous allez l'avoir avec le lien qui est dans l'ordre du jour. Télécharger OneNote Web Clipper pour Chrome. Vous pourrez aller le télécharger. Dans mon cas, il est déjà actif ici en haut. Quand je le sélectionne, il va me demander ce que je veux de la page. Je pourrais venir écrire une note des commentaires à l'intérieur. Je pourrais prendre toute la page. Choisir une section de page. Et là, on va me demander quelle section de page. L'article donc sans les publicités et tout ce qui est autour. Ou d'avoir un signe qui va s'ajouter. Disons que je prends toute la page. Et là, je viens sélectionner le bloc-notes dans lequel je veux envoyer ma ressource. Dans ce cas-ci, je veux l'envoyer dans le OneNote Montérégie. La première fois, vous allez devoir vous authentiquer avec votre compte de CSS. Et par exemple, je veux l'envoyer dans la section Ressources. Je clipe tout ce que j'ai à faire. Et ça va s'ajouter. Donc, on voit dans le bloc-notes. C'est possible de le faire pour les pages web sur lesquelles vous faites des recherches. Donc, ça permet l'envoi très, très rapide des ressources. Donc, ça se peut vous voyez. Il est en train de l'ouvrir. Installation de OneNote. On a la page. On voit. Installation de OneNote WebClipper. J'ai mon lien. J'ai l'interface qui me dit ce qu'il y avait sur le site. Donc, parfois, le rappel de visuel, c'est toujours pratique. J'utilise OneNote WebClipper et ça s'ouvre dans mon navigateur. Là-bas, on voit ici. C'est ouvert une autre fois. Donc, c'est possible de faire ça pour plusieurs ressources pour accélérer le processus. Et vous pourrez aller, évidemment, explorer ressources pour avoir accès à plusieurs autres ressources. Imprimante OneNote. Cette imprimante-là est comme une imprimante PDF. C'est une imprimante virtuelle. Elle est présente dans les outils Office. Donc, par exemple, on va ouvrir juste un document PowerPoint que je veux envoyer. si j'ai une présentation qui m'est faite d'un document ou un document Word simplement. Je vais vous montrer rapidement comment faire ça. C'est relativement simple. Donc, on fait Fichier. Imprimer. Oups! Un petit problème avec mon PowerPoint. S'il n'y a pas qu'à la barreau aujourd'hui, peut-être qu'on va pouvoir tomber dans les imprimantes. Je viens sélectionner OneNote pour Windows 6. Donc là, on voit que le PowerPoint est là. Et là, je clique sur Imprimer. C'est possible qu'on vous demande de vous authentifier. Et là, on voit que ça clignote. Donc, on me demande de sélectionner un emplacement dans OneNote. Où est-ce que je veux l'envoyer? Je pourrais l'envoyer dans ma section Active. Je pourrais choisir n'importe lequel de mes blocs-notes. Par exemple, si je décide de continuer à l'envoyer dans mes ressources. Je clique sur OK. Et ça l'envoie dans les ressources. On le voit ici. L'impression est là. Si j'ai un titre, il va joindre le titre. Mais ici, c'est Imprimer vers OneNote. Donc, c'est la fonctionnalité qui a été utilisée pour ceci. C'est également possible d'utiliser OfficeLens. C'est une application d'Office qu'il y a sur les appareils mobiles qui nous permet de numériser un document papier. Vous prenez des notes à la main. Vous prenez des notes dans ses cahiers. Puis, on ne sait jamais quoi faire une fois que le cahier est terminé. Il y a des notes qu'on veut garder, des notes qu'on veut conserver. Et là, on a trois, quatre cahiers avec quatre pages à l'intérieur. Mais on peut répertorier toutes ces ressources-là à l'intérieur du bloc. Donc, on va regarder ensemble comment faire. Je vais faire un partage de mon écran. Si ce ne sera pas long, je vais simplement recopier mon écran de tablette pour que vous puissiez voir ce que je fais. Donc, j'utilise l'application Appalwaresoft, qui est une application. J'utilise la version gratuite, mais vous pourriez, si c'est possible, dans votre CSS de faire installer. C'est pratique pour recopier l'écran sur iPad. Donc, ce qu'on fait, on vient au-dessus d'une page. J'ai ouvert Office Lens, donc. On vient au-dessus d'une page. On voit que ça la cadre déjà. J'ai tableau blanc, carte de visite. Donc, j'ai différentes fonctionnalités sur la droite. Je clique sur le bouton qui prend une photo. Je peux redimensionner la page, par exemple, si je veux la rappeler. Dans tout cas, ça, on voit le code QR, mais c'est parce que c'est un cahier qui a déjà la fonctionnalité d'envoyer dans un bloc. Donc, vous avez une page blanche. Je la prends. Je vais confirmer. Et là, on voit. On va chercher quelque chose qui va vous aider. Donc, on voit dans ce coin-ci qu'il y a des photos à l'intérieur. Je peux venir. On voit ici. J'ai des filtres. Je peux ajouter des filtres, ajouter des photos également. J'ai agrandi mon recherche tout à l'heure. Donc, ici dans le bas, on peut voir ajouter des filtres, filtres, rogner et tout ça. Je peux faire OK. Et là, on voit que j'ai accès à OneNote. Donc, je peux cliquer sur OneNote. Je vais choisir mon emplacement en cliquant sur le mot emplacement. Il va m'ouvrir mes différents choix. Évidemment, il faut que mon bloc-notes soit synchronisé sur l'appareil mobile. Il faut que je l'ai ouvert dans l'application pour qu'il soit accessible à cet endroit-là. Donc, par exemple, je vais prendre mon bloc-notes de classe récits dans ce cas-ci. On me demande à quel endroit je pourrais sélectionner le bloc-notes. Ici, j'ai choisi. Je clique en haut sur Enregistrer. Et là, le problème de grandeur d'affichage, c'est mon problème. Moi, quand j'ai joué tout à l'heure avec l'affichage. Je vais vous le ramener dans un ton fort. Donc, on a ici, on voit, tout a été fait. Et je n'ai qu'à cliquer en haut sur Fermer. Donc, ce sont différentes manières d'envoyer la documentation vers OneNote. J'espère que ces informations-là vont vous aider à apprivoiser la plateforme. Vous pouvez toujours communiquer avec moi. Je suis disponible également à certains moments en période de questions-réponses. Donc, je n'ai pas pour venir me voir. Vous pouvez aussi contacter vos CP. Ils vont me contacter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, passez par eux. Puis, on pourra se prendre une rencontre pour apprivoiser la plateforme ensemble et répondre à vos questions. Bonne fin de journée.